Et salut à tous, on se retrouve sur la chaîne du Couch Corner Club pour une nouvelle émission NFL. Aujourd'hui, je suis avec Rémi. Salut Boss, salut l'équipe. Et Alex. Et salut Alex. Salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour la NFC South. Et perdue. On voit que Boss a encore bien travaillé l'émission, c'est top. Ça devient presque un loto pour moi à la fin. Et je coche des trucs au hasard et en espérant que... C'est quoi les équipes dans la NFC Est ? À qui le tour ? Les équipes, je les connais, j'ai du mal à le nom des divisions. Donc voilà, ça me fait chier. Et puis en plus, je suis désolé, Est, ok ? Enfin, Dallas, faut m'expliquer quand même. Oui, là-dessus. Voilà, à un moment donné. Comment t'arrives à foutre New York et Dallas dans la même division, normalement ? Il y a un truc qui va pas, quoi. Donc on se retrouve pour la... NFC Est ? NFC Est, pardon. Tout de suite, générique. Bon alors, les gars, du coup... T'avais deux petites news à sortir avant la NFC Est, peut-être ? Ouais, alors, j'avais deux petites news. D'abord, juste premier truc quand même, abonnez-vous à la chaîne. C'est très important. Les commentaires pour le référencement, réagissez à ce que nous on dit. Donnez-nous votre classement de la division. Donc voilà, mettez les commentaires, abonnez-vous, vous mettez la cloche pour activer les notifications des prochaines vidéos. Normalement, et alors là, je dis bien normalement, mais vous commencez à nous connaître. On va potentiellement, peut-être, hypothétiquement... Attends, attends, il en faut un quatrième, là. Il est lancé, là. Je prends des pincettes, quand même. Tu peux le faire aussi en anglais. Maybe shoot ! Potentiellement, on va faire un live le dimanche 11 septembre pour l'opening night, qui n'en est pas une, parce que l'opening night, c'est le jeudi. C'est le jeudi, avec un super match. Voilà, on va sûrement faire le dimanche. Donc ça, ça reste à voir, parce qu'en fonction de mon emploi du temps au taf, et je ne l'ai pas encore pour restant, donc on va voir. Normalement, on serait chez Cédric, donc on vous tient au courant. Bon, abonnez-vous à Instagram, en général, je tiens au courant sur Instagram, mais en général, ce que je poste sur Instagram est automatiquement posté sur Facebook. Essayez de se caler pour notre soirée. C'est ça. Donc voilà, on vous tiendra au courant sur les réseaux sociaux, donc si ça vous intéresse. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de mettre des commentaires pour réagir à la vidéo. Donc, on passe à la première info de la semaine. Donc la première info, bon, je pense que vous l'avez tous vu passer, le scandale pour moi. Inter-sidéral. Deshawn Watson a pris 11 matchs de suspension uniquement. Uniquement, il partait de 6 quand même. Oui, je rappelle que Calvin Ridley... Ta fameuse théorie de la semaine dernière. Je rappelle que Calvin Ridley en a pris 17. À partir du moment où il en prend moins que Calvin Ridley, c'est un scandale. Point la ligne, il n'y a pas de débat. Pour moi, il n'y a pas de débat. T'en prends moins que Calvin Ridley, c'est un scandale. Il aurait dû prendre un an. C'est ça, c'est tout, point la ligne. Donc, il prend 11 matchs de suspension, hasard du calendrier. Du coup, le douzième match, c'est contre Houston. Ça alors ? Question de pognon. Comme par hasard. Comme par hasard. Et il prend une amende de 5 millions de dollars. Sur un salaire de 236. 230, pardon. Pardon, je me suis trompé de 6 millions. Et ça ne m'étonnerait pas qu'on apprenne dans quelques années que, en fait, c'est les bronzes qui ont payé cette amende. Ça, c'est largement faisable. Ça se fait. Ça se fait. Le PSG, ils ont dû payer un paquet de trucs pour les joueurs. Oui, non mais... Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'on apprenne que ce n'est même pas lui qui a payé cette putain d'amende. Donc, voilà. Donc, c'était la première info. La deuxième... Ils vont se faire siffler toute l'année. Toute l'année. Bah, apparemment... Déjà, rien que sur les matchs de presse-saison. Contre les Jaguars, là, apparemment... Et ce n'est pas ces excuses en public qui ont changé la donne. Non, non, ils vont se faire siffler toute l'année. Apparemment, contre... C'est con, parce que c'est une équipe qui est, entre guillemets, sympathique. C'est une équipe, voilà, qui a un capital sympathique. C'est des losers. C'était des gros losers. Ils commencent à avoir un peu de succès. Ça fait un peu de nombre. Voilà, et là... Apparemment, contre les Jaguars, ils s'est fait copieusement insulter par le public des Jaguars. Conspué, ah ouais. Mais même à Cleveland, il ne fait pas l'unanimité. Alors, il y a la fanbase... J'imagine dans le vestiaire, déjà. Rien que dans le vestiaire. Déjà, il a un énorme contrat. Moi, j'ai entendu plusieurs fans de Cleveland parler, parce que j'écoute pas mal de podcasts à côté. Et pareil, on n'arrive pas à savoir si c'est une bonne affaire ou pas. Déjà, on est tous d'accord sur une chose. Si c'est une bonne affaire, s'il fera... On est tous d'accord sur une chose, c'est que... Si c'est le vrai leader d'attaque, qu'eux, ils attendent, oui, ce sera une bonne affaire. On est tous d'accord sur une chose, c'est qu'on a payé trop cher, et que... Est-ce que t'as besoin d'avoir un mec, ce type de casserole, dans un vestiaire ? C'est très dur. Mais tu sais que les casseroles en NFL... Après, moi, je pense que les autres joueurs s'embranlent. La preuve, ils jouaient avec Harry Hunt. Ouais, mais c'est encore différent, là. Moi, je pense que c'est surtout public. Moi, je pense que ça... Harry Hunt, il avait tapé sa propre meuf, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Moi, je pense que... Aux Etats-Unis, ça se fait, ça. C'est la polémique. Aux Etats-Unis, ça se fait de taper sa meuf. Je crois qu'il avait tapé son gosse, aussi. Mais la vidéo de sa meuf, je crois que c'est dans... Si je me gourpe pas... Dans un hôtel. Dans un hôtel, il y a la vidéo dans le couloir, je l'ai vue. Ouais. Sa mère... Il lui met une droite. Ah ouais, et de la couche, direct. Ah, si tu lui mets dans la... Mais pas qu'une droite, hein. Il y retourne et tout, à coups de poing. Faut vraiment être un... Ah ouais, faut vraiment être un fils de pute. Donc, déjà, bon, voilà, il se fait insulter. Pour moi, c'est un scandale. À partir du moment où il prend moins que Calvin Ridley. C'est moi le numéro 3, là ? On est d'accord ? Oui. J'espère, parce que sinon, il y en a un qui marche trop fort. Donc, voilà. Donc, bon, c'était les infos. On est obligé de les faire. Voilà, c'est un scandale. J'espère. Moi, je croise les doigts pour qu'il se fasse insulter à chaque fois qu'il touchera le ballon pendant les quelques matchs qui lui restent. Parce que je suis... C'est karma, il se prend un lineman sur le genou. Ouais, voilà, c'est ça. Mais on l'a dit, Vontes Burfik le retour et Kling, il pète les deux genoux. Et après, on verra si on verra en play-off. Mais 11 matchs... Six y'ont, hein, six y'ont. Franchement, 11 matchs avec Brissette, ça m'étonnerait quand même qu'il y ait... Surtout dans cette division, à voir ce que Pickett y fait, mais entre les Bengals et les Ravens... Et Pickett, l'André et des Brandes, c'est un cauchemar entre les journées 5 et 11. Non, mais rien qu'entre les Bengals et les Ravens, je ne pense pas qu'avec 11 matchs... Enfin, avec Brissette... Avec le Wild Card, tu peux avoir trois équipes. Ils n'ont qu'à regarder la vidéo qu'on a faite sur la division, on en parle, et franchement, on ne les voit pas de ouf. À moins qu'ils fassent jouer Josh, The Goat, Rosen. Voilà. Il va se faire couper en milieu de saison. Même pas, même pas. Moi, je ne suis pas surpris. Jusqu'à montrer Dobbs, je ne suis même pas surpris qu'ils se fassent couper direct. Oui, parce que Dobbs, il devrait prendre le poste... Je pense qu'il va prendre le poste de Kuber. Vous êtes en train de dire que Rosen ne serait pas bon ? Non. Jamais, jamais. Rosen, c'est Josh, The Goat, Rosen. On rappelle que Rosen a été sélectionné, je crois que c'est... Cardinal ? Dixième, oui, mais c'est dixième. Premier QB devant Baker Mayfield, devant Lamar Jackson, devant Josh Allen. Dixième ? Ben non, pas devant Baker Mayfield. C'est la même draft. Ben lui, il se voyait devant... Non, mais Mayfield, il est premier. Non, non. Oui, mais lui, il se voyait devant... Mais Mayfield, il est premier show de draft. T'es con, quoi ? Attends, alors il y a Lamar Jackson, Josh Allen. Mayfield, il est premier. Ils sont tous devant lui. Il y a Arnold, il est trois sur cette draft-là, et Allen, il est quatre ou six. Mais t'es fan, les bronzes ? Mephili, il est premier show. Moi, ça m'a pas choqué. Tu t'en rappelles plus de tes premiers shows ? Pour moi, le dernier premier show, c'était Miles Garrett. Mayfield, en plus, c'est trophée à Eastman. Non, je crois pas qu'il soit Eastman. Il me semble que si. Il me semble que si. Je me rappelle même plus que Mephili, pour moi, à quel point ça m'a choqué. Il est premier show. Oui, c'est le numéro un. Donc, il est devant Lamar Jackson, Josh Allen. Ça, je suis sûr qu'il est devant Lamar et Josh Allen. D'ailleurs, l'année où il est... L'année où il est drafté, il est premier. Il y a le Arnox sur les bandes avec Freddy Kitchen. Et c'est l'année où Drooluck décide de partir trois jours avant le début de la saison. Ou une semaine avant. Je ne sais plus. Je ne me rappelle plus. D'ailleurs, les gars, petite info, si vous n'êtes pas au courant, Arnox, donc là, pour vous, la vidéo en Arlande est samedi matin. Elle sort samedi matin. Si je ne me chie pas sur le montage, elle sort samedi matin. Lundi soir, à 21h, sur Beansport, vous avez les deux premiers épisodes d'Arnox en sous-titré. Je crois qu'ils ont changé l'horaire. Je te donnerai ça. J'ai vu 21h hier, moi. Tu as vu 21h ? Et en général, ils ont toujours diffusé à 21h. Ouais. Je sais que c'est sur Beansport. Je suis sûr et certain que c'est lundi soir. Mais je ne sais plus si c'est 19h ou 21h. Non, en général, c'est 21h. Et ça a toujours été comme ça. Après, à vérifier. Mais bon, c'est 19h ou 21h. Vous avez les deux premiers Arnox sur les Lions de D3 lundi. Donc dans trois jours ou deux jours ou un jour ou aujourd'hui si vous regardez la vidéo lundi ou c'était hier si vous regardez la vidéo mardi. Enfin, voilà, on peut aller loin comme ça. Putain, il est du logique implacable ce soir. Ça ne rigole pas. Par contre, je ne pense pas qu'il y aura la replay. C'est parce qu'il a bien dormi. Oui, le réveil était implacable aussi. Je vous emmerde. Non, 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 non. Ok, excuse. Il y a des secrets à garder dans les émissions. Non, il n'y a aucun secret. Zéro secret. Zéro tabou, quoi. Donc, je crois qu'on a fait le tour des infos. Oui, pour Duchesne Watson, on a fait le tour. Et pour Lamar Jackson. Et pour Lamar Jackson, on dirait un petit mot par contre. Là, je voudrais un contrat full garantie. C'est ça. Alors, d'après ce que j'ai compris, les Cardinals lui... Les Cardinals. Les Ravens. Les Ravens lui auraient proposé... Il est vraiment m'adormi. Le même contrat que les Cardinals, c'est pour ça que je me trompe. Le même contrat que les Cardinals ont proposé à Kyler Murray. Et il a dit « Non, moi, je ne veux pas. Je veux 100% garantie. » Sauf que les Ravens lui ont dit « Tonton, 100% garantie pour un cubier qui est franchement moyen et qui passe son temps à courir, t'as fumé ta mère. » T'as fumé ta mère. Encore une fois de plus, les Bronze ont niqué le game avec leur putain de contrat garantie à Deshawn Watson. Donc, maintenant, Lamar, il fait son caca énervé parce que c'est un gros débile de sa mère la pute et qu'il veut le même contrat. Après, pour prendre sa défense, il essaye de se calquer sur ce qu'il a dit. Eh oui, moi, dans la position de Lamar, je fais la même chose. Mais ouais, il a raison. C'est le jeu, lui aussi. Mais jamais de la vie. Mais si. Mahomes, il n'a pas ça. Josh Allen n'a pas ça. Ferme ta gueule. Mais c'est parce que c'est pas tout de suite. Il est encore dans son contrat rookie. Burrow, par exemple. Mahomes, c'est parce que le contrat a été signé il y a deux ans. Josh Allen aussi. Burrow, il ne va pas demander son max. Le garantie. Ou alors ça, mon gars. Alors là, mon gars. Tu paries combien qu'il demandera son garantie ? Mais demain, il ne demandera pas des 100%. Ça reste un joueur NFL. Il veut le dire. T'inquiète pas qu'il va demander le max. Mais oui, bien sûr. Il va demander le max. Oh, allô, allô. Le max, oui. Mais je te mets mes deux mains à couper qui ne demandera pas du 100% de garantie. Tu vas aller perdre tes mains. Demande plutôt. Alors, 100% de garantie, je suis d'accord avec toi. Mais il va demander un max. Non, mais le max, oui. Mais pas un 100% de garantie comme l'autre bébé là. Moi, je pense. Parce que si dans deux, trois ans, si sur les deux années qui viennent, tous les quarterbacks, ils demandent des contrats garantis, et bien tous les prochains, ils vont dire moi, je veux pareil. Et moi, je veux pareil. T'es prêt à te faire tatouer sur l'autre fesse au Gigi Watt ? Gigi Watt ? Il va avoir une collection de tatouages dégueulasses. Il ne demandera pas. Mais c'est qu'il le demandera. Bien sûr que si. Ils vont tous le demander. Il ne demandera pas du 100% de garantie. Si Lamar Jackson il l'a, tu verras qu'il s'agisse. Mais oui. Lamar ne l'aura pas et Burrow ne le demandera pas. Mais ils vont se dire attends, ce mec, il a un contrat full garantie. Et moi, qui suis meilleur que lui, je ne vais pas avoir ça. Oui, oui. Dans les contrats au NFL, ça va crescendo. D'accord, d'accord. Sauf que Burrow, à mon avis, il est beaucoup plus intelligent que Lamarck. Et il va comprendre que Brady, s'il a gagné des bagues, c'est parce qu'il a fait attention à ce qu'il a demandé. Oui, à Rod Rodgers, il est intelligent, il ne l'a jamais fait. C'est une question de fouse. Il a qu'une bague. C'est une question de fouse. Il va prendre le gros contrat au début de sa carrière. C'est après, une fois qu'il arrive vers la fin de sa carrière, qu'il réfléchira à prendre des moins gros contrats. Je n'ai toujours pas de bague. Le gros contrat, je t'ai dit que oui, il va le demander. Mais pas du simple pour ça en garantie comme l'autre débileur. Bon, de toute façon, on ne spécule pour rien. Tu vas te blâcher, il va se demander. On s'en fout, on verra bien. D'accord ? Ça ne sert à rien de là de se branler pendant une heure. Bref, en tout cas, Lamarck est un gros con. Lamarck est une... Non, il a raison. Ah non, mais moi, plus ça va, plus je le déteste, mec. Je ne sais pas si ça s'était vu. Ça se voit à peine. Je ne sais pas si ça s'était vu. Non, on ne remarque pas. On n'a plus un supporter des Ravens qui regarde nos vidéos. Plus ça va, plus... Mais bon, bref, voilà quoi. Donc, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Allez, on passe à la division. Donc, mon petit Rémi, on commence par quelle équipe ? On va commencer par les Giants. Ça alors. Et eux qui ont fini dernier. Oui. On ne s'y attendait pas. Bon, let's go pour les Giants. Allez, go. Allez. Donc, les Giants, pardon. 4 victoires, 13 défaites l'an dernier sous Joe Judge. Donc, une saison décevant. Les Giants n'avaient rien de géant, pour le coup. Sans projet de jeu. Ouais, ouais, ouais. Bonne vanne, hein. Pas de projet de jeu. Attends, je me comprends la vanne. C'était quoi ? Les Giants n'ont rien de géant. À part le nom. Il faut se réveiller. Oui, parce que des fois, il y a des vannes que vous faites, des fois, et je ne les vois qu'au montage. Et je me dis, oh là là, c'est chaud. Je rigole tout ça. Non, en général, tu n'en fais pas rire. Elles sont pourries. Il n'y a que les miennes qui sont bonnes. Ouais, bah voyons. Évidemment. Donc, je n'ai mis pas de projet de jeu de la part de Joe Judge. Pas de QB. Enfin, Daniel Jones, excusez-moi. Il y a juste Tony qui a fait... C'est Kadaral Tony, je crois, qui a fait... Il est nul, lui. Il a fait 2-3 matchs. Il a vu aussi les claquer. C'est vrai que Daniel Jones, en fait, juste s'il apprenait à recouvrir ses propres fumbles, déjà, c'est un upgrade. Déjà, il y a un punt. Après, au niveau des stats, j'ai vu que... Parce qu'on rappelle quand même que Daniel Jones, la stat qui fait mal, a plus de fumbles et d'interceptions que de matchs joués. Ah ouais, ça l'a fait. C'est de matchs joués. C'est Trevor Lawrence qui a plus d'interceptions que de touchdowns. Mais Daniel Jones, c'est plus de fumbles et d'interceptions que de matchs. Là, c'est chaud. Ça l'a fait. Donc, j'ai noté que c'était l'effectif quand même le plus décimé de la NFL devant les Ravens l'an dernier. En termes de blessures. En termes de blessures. Ouais. Selon les stats, c'est les Giants qui ont le plus de blessures. Donc, cette saison, nouveau coach. Il s'agit de Brian Daboll qui arrive en provenance des Bills. Un coach qui a une réputation pour être un coach offensif. Coordinateur offensif. Ouais. Coordinateur offensif des Bills. Oui, alors, vous savez ce que c'est chez vous, chez les Patriotes, un cordeau offensif ? Non, c'est pas nous-mêmes. C'est l'inverse de Matt Patricia. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Parce que, petit fun fact, enfin, c'est pas un fun fact, mais apparemment, votre équipe, elle en chie sans mer en attaque parce que vous avez foutu un cordeau défensif en cordeau offensif. Du coup, parce que lui, c'est parce que c'est un linebacker, mais je me demande si les Patriotes savent que c'est un cordeau offensif. Donc, on verra bien s'il arrive à insuffer à un nouvel état d'esprit du côté des Giants, un peu comme fait Robert Salé avec les Jets. Je sais pas. Moi, je note qu'ils ont quand même le calendrier le plus facile de la NFL cette année. Le plus facile ? Pour moi, oui. Les Giants, il n'y a rien de facile. Après, oui, voilà, je suis d'accord. Quand il est les Giants, il n'y a rien de facile. Mais si on prend en termes d'opposition, c'est le calendrier le plus facile de la NFL. Les Giants, ils affronteraient les flashs de la Courneuve. Je suis même pas sûr qu'ils gagnent. T'exagères. Franchement. Non, mais tu verras le calendrier, franchement, et tu pourrais te surpris par rapport au bilan victoire-défaite cette année. Je l'ai vu. Toi, tu l'as vu, mais nous, on en parlera. Et moi, comme tu m'as dit le nombre de victoires, ça ne me sent pas oufissime. Ça ne me surprend pas, je veux dire. Je comprends le nombre de victoires 6 ou 7 victoires. T'es motivé, toi. Ah non, mais quand tu verras le calendrier... C'est le même mec qui n'arrive pas à voir les 13 victoires des Bengals cette année. Donc, pour moi... Déjà, ils croisent la FC Sud. Ouais. Donc, Jags, Texans, avec les Colts et les Titans. Tu prends les commandeurs ? Ils peuvent en prendre certains. Franchement. Après, dans leur division, c'est pas ouf non plus. Franchement, pour moi, ils sont au niveau des Texans, pas plus haut. Les Jags, ils vont les baiser, à mon avis. Et je crois que les Giants, il y a les Bears. Et après, ils prennent les Bears, ils prennent Atlanta... Ouais, ouais, ouais. Non, non. Ils ont un calendrier assez facile. Les Jets ? À mon avis, je crois qu'il y a un duel avec les Jets. À mon avis, Atlanta est plus fort que les Giants. Je suis pas si sûr, moi. Déjà, à choisir, je préfère voir jouer Mariotta, Kyle Pitts et Cordial Patterson que l'attaque des... Que l'attaque des Giants. Oui, mais à moins que les Giants, à mon avis. Oui, c'est clair que je préfère voir Kyle Pitts et Drake London, mais bon, après, de l'autre côté... D'ailleurs, je vous rappelle ce que j'ai dit. Sur une défense correcte. Je sais pas si elle a été diffusée, du coup. Si, je crois, elle a été diffusée. Si, on a diffusé de l'arc-essune. Non, mais où je parle de ma fameuse théorie sur Tyrod Taylor. C'est ça, Tyrod Taylor ? Le QB remplaçant des Jets ? Oui, si, on a déjà... Oui, ça a été diffusé, celle-là. Donc, ma fameuse théorie, pour ceux qui l'auraient pas vue, c'est qu'à chaque fois qu'il joue dans une équipe, l'équipe trouve son QB remplaçant, en façon QB titulaire. Ah oui, QB est Francis. Le franchise qui a eu QB l'année suivante. Il a joué à Cleveland, bon, il s'est fait benché pour Baker Mayfield. Il a joué à Houston, il s'est fait benché pour... Des... Des Sean Watson ? Non, Davis... Davis Mills. Davis Mills. Il a joué chez les Chargers, on se rappelle de la fameuse piqueuse qui lui a percé le poumon, et où... C'est Justin Herbert. Justin Herbert joue à la dernière... D'ailleurs, en parlant de ça, on espère que les médecins des Giants seront meilleurs que ceux des Chargers, c'est quand même... Dans son intérêt à lui. Et donc, du coup, en fait, ce mec, à la Shkoumoun, parce qu'il a joué aussi, je crois, chez les Panthers, ou je ne sais plus quel... Il y a une autre équipe comme ça, je ne me rappelle plus. Donc, les gars, à chaque fois que ce mec joue, il trouve le QB... Il s'est fait benché par Joe Shannon, à l'époque. Tyler Taylor. Ah mais oui, c'est ça aussi. Voilà, c'était les Bills. C'est ça. Donc, là, il arrive chez les Giants. Tu l'as sent arrivée, la Draft 2023. Spoiler alert ! Moi, je vous le dis, arrivez... Déjà, il y a Daniel Jones. Les Giants vont être nuls à chier. Premier choix de draft, ils récupèrent leur QB de franchise pour les 15 prochaines années. Sauf s'ils sélectionnent un mec du style Daniel Jones. Oui. Ouais, après, c'est un problème. Alors, moi, j'y connais que dalle, mais il parait que la Draft 2023 en termes de QB, c'est high level. Oui. Et ils auront... Moi, je suis sûr que les Giants, ils auront premier ou deuxième choix de draft. Donc, potentiellement, t'as moyen d'avoir... Pas forcément. Moi, je pense qu'ils peuvent descendre jusqu'à 5 ou 6. Ouais, mais à la limite, tu vois... Voir 7. Ouais, enfin, ils sont quand même dans le top 10 à la Draft. Oui, oui. Et tu peux après monter... Et puis même, j'ai presque envie de dire, est-ce que même, tu vois, le numéro 1, c'est pas la Douille ? Parce que Baker Mayfield, parce que Jared Goff, parce que Winston, parce que voilà. Oui, en tant que QB, oui, peut-être. En vrai, en vrai, si tu regardes vraiment le classement du top 10 de tous les QB qui ont été draftés ces 15 dernières années, ils sont meilleurs en général entre 3 et 8. Ouais, ouais, non, mais je t'entends. Regarde Mahomes, tout ça, machin, je pense que trop de hype, trop d'attente. Mais Joe Burrow, il est premier, reste tranquille. À part Joe Burrow qui est l'exception s'il confirme la règle. Tout de suite. Bon, sinon, tu sélectionnes en 150... C'est quoi ? 199. 199ème position, et là, bon... Là, t'es sûr, t'as le goût. Mais il y en a qu'un. Ouais, il y en a qu'un, je pense. Bon, parlons un peu de la free agency des Giants. Donc, départ de James Bradbury, le cornerback du côté des Eagles. Dans la même division. Dans la même division, c'est sympa, voilà. Départ de Logan Ryan, le safety par aux Bucks. Kyle Rudolph, le tight end par aux Bucks. Austin Johnson, le defensive tackle par aux Cherchers. Evan Ingram, le tight end par du côté des Jax. Et Jabril Peppers, le safety. Ouais, il est chez nous. Va aux pattes. On rapporte Peppers et Ingram. Dr. Peppers. Il fait des vannes. Arrête, arrête, tu l'avais en montage. Là, je l'ai vu. Bon, côté arrivés, j'en ai noté que quatre. Arrivés de Tyrod Taylor, pardon, le QB en provenance des Texans. Arrivés de Mark Glowinski, le garde en provenance des Colts. Arrivés de Jihad Ward, le ledge. T'es souhait. Ils veulent pas récupérer notre Ily-Apple. J'ai cru. Ily-Apple, ouais, je m'attendais à une blague sur Jihad. Ça va. Non, on a pas envie d'avoir de problème. Non, mais avec vous, je veux... Ouais, mais là, pas à ce niveau-là. Ouais, moi, je suis courageux sur Lamar et tout ça. Mais là, c'est là. Parait que les fondamentalistes des Ravens ils sont un petit peu moins. Ouais, déjà. Mais tu rigoles. Mais au tout début, je sais pas, parce que, bon, mais je sais que maintenant, il y a... Si t'avais été menacé de mort. Oui, c'est ça. Parce que là, on a atteint les 500 abonnés, donc il y en a qui sont arrivés dernièrement, voilà, sur la chaîne. Donc pour ceux qui sont arrivés ces derniers mois, je vous informe, pour ceux qui le savent pas, au tout début de la chaîne, mais vraiment au tout début, on a chié, enfin, j'ai chié en particulier sur... Oui, oui. Parce que nous, on n'est plus mesurés quand même. Parce que nous, on trouve que c'est un bon cubet. Moi, je trouve que c'est un bon cubet et il y a des mbibis quand même. Bon, bref, moi, j'ai chié sur la base. Voilà. Et on a reçu... Et on a reçu... Parce qu'en fait, pour tout vous dire, c'est là où j'ai peut-être merdé. Mais après, le but de la chaîne... Sans déconner. Non, mais attends. Le but de la chaîne, c'est vraiment de dire ce qu'on a envie de dire. Donc lui, il dit ce qu'il a envie. Moi, je dis ce que j'ai envie. Il dit sans filtre. Bon, je pense que le sans filtre, vous l'avez à peu près repéré. Si, si, des fois, tu mets des mibis. Oui, mais... Juste pour les insultes, pour Deschan Watson, la dernière fois. Bref. Donc on dit sans filtre. Quand on a créé la chaîne au tout début, on avait une très grosse communauté des fans des Ravens. C'est ceux qui posaient le plus de questions, qui réagissaient le plus à l'émission et tout. Donc comme quoi, c'était peut-être pas une idée du siècle d'être totalement sans filtre. Bref, on les a fait partir. On les a perdus. On les a fait partir, à mon avis. Tu les as fait partir. Par contre, les mecs étaient tellement à donf sur Lamar que quand j'ai chié sur Lamar, on a reçu en privé sur Insta et Facebook des menaces de mort. Littéralement. Les mecs nous ont dit on va venir vous péter la gueule, on va venir vous défoncer, je vais te buter. Il y en a un. qui vraiment a pété les plombs, m'a menacé plusieurs fois de mort, m'a menacé de venir me péter. Bon, après, vous m'avez vu physiquement, le mec qui me menace de me péter la gueule, il va falloir qu'il se lève tôt quand même, tonton. Parce qu'à mon avis, je vais t'en mettre une. Après, des fois, tu dis des conneries, Rémi et moi. On n'est pas d'accord. Les Raiders 4ème ! Les Bengals à 13 victoires ! Oh là là ! Putain ! Sauf que, bon, à la pompe, je me défends pas trop mal quand même. C'est pour ça qu'en général, moi, les mecs qui me disent je vais venir te péter la gueule, j'ai juste envie de lui dire viens, tonton, je vais t'en mettre une, je vais te rendre autiste, ça va te faire bizarre. Donc, bref, on avait reçu des menaces de mort. Donc, comme on dit là, on fait pas de blague sur Jed, mais comme il dit Alex, il y avait des fois dans la mentaliste des Ravens, effectivement, nous, on les a connus ceux-là. Un gars, il y en a, ils sont cramés du citron. T'as qu'à les menacer de mort parce qu'on a chié sur un QB. Faut vraiment avoir rien d'autre à foutre de ces journées quand même. Je t'imagine que là, on est en train de chier sur Daniel Jones. T'as un fan des Giants qui va nous défoncer. Là, on a perdu tout. Elle va nous défoncer. Oui, je comprends pas. Il a du potentiel. Meilleur QB. Comment ça fait qu'il est dernier dans le classement des QB ? D'ailleurs, le general manager, ah bah non, il l'a pas re-signé. Parce qu'on avait fait, c'est le power ranking des équipes. On avait foutu les Giants 32e. On a vu passer des trucs sur les fans des Giants qui étaient pas contents de tout ça, machin. Et qui disaient qu'en plus, dans le podcast, on ne développe pas pourquoi on les trouve mauvais. Parce que Daniel Jones. Non mais même, on n'a pas développé parce que c'était pas tellement le but du podcast. Le but, c'était juste de classer. Là, c'est le but de développer. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, si les fans des Giants ou alors envoyez-leur le lien de la vidéo ou j'en sais rien. D'ailleurs, ouais, partagez parce qu'on a besoin de visibilité. En fait, il y a beaucoup de gens qui nous disent j'adore vos trucs, je connaissais pas. Mais maintenant que je connais, j'adore. Donc en fait, c'est pas que le contenu il est mauvais comme on vous a dit là dans le fond. C'est pas que le contenu il est mauvais, visiblement. Pourtant, on dit de la merde. C'est ça. Et il y a un paquet. C'est ça, on dit de la merde. Mais en tout cas, visiblement, les gens, ils aiment bien notre esprit, ils aiment bien notre truc. Donc, partagez. Il suffit, tu prends juste le lien, juste en bas, tu dézooms la fenêtre. Il y a marqué partagé. Refais le dézoomage, c'était pas mal. Ah oui. Il y a un truc, on tient un truc. Éfait spécial fondé. Dans les nouvelles technologies. J'ai bossé sur Jurassic Park. Ah oui. La dernière bouse là. Écolté. Écolté. Il n'a pas compris ce qu'on lui demandait. Je faisais le T-Rex. Bref. Tu prends le lien, tu fais copier-coller, tu vois, et ton téléphone et juste tu l'envoies à 3-4 potes. Franchement, juste ça. Et ça, ça nous aiderait de dingue. Juste t'envoies le lien de tes potes, après ils kiffent, ils kiffent pas et ça c'est leur problème. Ils s'abonnent ou ils s'abonnent pas. Mais juste, franchement, tu veux nous aider, c'est le meilleur truc à faire. C'est ok, t'es abonné à la chaîne, mais vraiment, le meilleur truc pour nous aider, tu fais copier le lien, juste partager, tu vas avoir tous tes réseaux sociaux ou juste copier le lien. Tu prends le lien, tu l'envoies par SMS à tout le monde ou tu l'envoies sur Facebook ou sur Messenger, Instagram. Et juste voilà, c'est à 2-3 potes. Et si tout le monde fait ça à 2-3 potes, c'est comme ça que ça nous aide. Bref, on va reprendre sur les Giants, j'ai été trop long. Yes. Donc, je termine par rapport à la Free Agency. Donc, j'ai dit G. Howard, le patch rusher arrive en provenance des Jacks et Nicolas Williams, le defensive tackle arrive en provenance des Lions. Grosse frais, gentil. Non, mais voilà, il n'y a pas de gros nom, quoi. Donc, moi, en résumé, pourquoi je n'y crois pas aux Giants, même s'ils ont un calendrier favorable ? Un, pour moi, ils ont le plus mauvais. On fait une belle balance quand même, je ne sais pas si... Oui, je reviendrai à la draft, mais pour moi, un, ils ont le plus mauvais QB. Deux, la ligne offensive n'est pas ouf. Les receveurs, je trouve qu'ils ont un des corps les plus faibles de receveurs de la Ligue. Pourtant, G. Howard, il est bon. L'année dernière... Et à la draft, ils ont pris Wendell Robinson qui est pas mal. Qui est pas mal, mais pour moi, ça reste faible. Pour moi, ça reste faible. Moi, à part la défense, et je trouve qu'en plus, en défense, ils ont même perdu Bradbury qui était un corner plutôt fiable. À part la défense, il n'y a pas grand-chose, en fait. Pour moi, il n'y a pas grand-chose dans ces effectifs. Hormis la défense, j'ai du mal. Et moi, c'est Cone Barclay... Ils peuvent accrocher des matchs. Non, mais je suis d'accord. Et moi, c'est Cone Barclay, tant qu'il n'aura pas fait une saison pleine, ça restera du fantasme. Non, ça alors. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez si vous rejoignez là-dessus. Je suis assez d'accord avec toi. Après, je les trouve quand même un petit peu plus forts que toi. Tu les trouves vraiment très nuls. Mais je suis d'accord avec toi qu'ils vont pas faire une grosse saison. Si nous, on les a classés derniers sur le Power Ranking, c'est pas pour rien. Moi, je t'ai dit 6 ou 7 victoires. En off, on en a parlé. On en a parlé. Vu le calendrier, oui. Ils ont un calendrier où ils peuvent accrocher des équipes qui sont aussi faibles que eux. C'est ça, en fait, le truc. C'est qu'ils vont avoir des duels contre des équipes aussi faibles qu'eux. Ça veut dire que ça peut tourner en leur faveur ou pas. Pour moi, la seule équipe qui est aussi faible qu'eux, c'est les Texans. Oui, à la limite, les Bears. Les Bears. Pour moi, c'est encore plus faible. Non, les Bears, les Falcons, les Texans, les Jaguars. Pour moi, c'est pas ouf, on l'a dit dans un appel. Oui, mais ils sont au-dessus. Ils sont au-dessus, mais sur un match, ils peuvent se faire taquer. Oui, mais dans ce cas-là, les Jaguars ont battu les Bills l'année dernière. Eh bien, justement, voilà. Non, mais c'est pour te dire à quel point, avec leur calendrier, ils peuvent essayer d'accrocher 6 ou 7 victoires. Et s'ils accrochent 6 ou 7 victoires, eh bien, ils ne seront pas premier choix de draft. Tu vois ce que je veux dire ? Ils reculeront un petit peu. Ils n'ont même pas leur franchise. Au royaume des aveugles, les bornes sont rois et les Jaguars, les Falcons, même s'ils sont bornes, du coup. C'est bon, on arrête la vidéo là-dessus parce qu'on n'arrivera pas à sortir quelque chose de plus profond que ça. Non, mais je suis... Si, le cahier de jeu des Ravens. Non, il n'y a pas de passe profonde. Il n'y a même plus de partie de monde. Non, mais pour moi, voilà, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que, certes, les Falcons et les Jags sont des bornes, du coup, pour moi, mais c'est un born, c'est toujours mieux qu'aveugle. Je vais passer à la draft quand même. C'est la petite note d'espoir, j'ai envie de dire. Pour moi, ils ont fait une excellente draft. Ils avaient plein de choix de draft aussi. Oui, voilà, ils avaient beaucoup de choix de draft et ils ont fait une excellente draft. Ils ont pris, avec le choix 5, Kevin Thibodeau, qui est un monstre. Qui est déjà blessé. Ouais, très bon passe rusher. Très bon passe rusher. Ah bah oui, mais s'il joue pas, il passera, il passera, ils ont pris avec le choix 7. J'ai une putain de crampe, sa mère. Ah bah non, on va la garder. Attends, on a gardé la mienne, enculé. Ah mais je vais rien en foutre, il a une crampe, je vais rien en foutre. Je me te promets que j'ai gagné. Il a gardé la mienne dans une vidéo NBA, c'est mort, on va te faire foutre. J'arrête pas de boire de l'eau. On a gardé la crampe de Rémi dans l'émission Batrières. Tu peux te dire que là, celle-là, je vais la garder. Trop pet de Patriots. C'est Mac Jones qui va avoir des crampes. Je me lève mon balicouille. C'est moi qui la montre, je peux te dire que je la garde. Tu montres la crampe ? Je la garde. Et si j'arrive à le faire, je vais faire comme Cédric qui l'a mis pour Rémi. Je vais mettre le 4, 3, 2, 1, crampe. Et là, c'est le drame. Tu feras gaffe à ton micro, ravance-le quand même. Ouais, alors parce que là, on est en train de parler d'un joueur qui s'est blessé direct par le joueur. Parce que là, je ne sais pas si ça l'a bien rendu. J'espère que oui. Mais pour la première fois depuis que Alex est sur les émissions avec nous, vous l'avez entendu. C'est un miracle. Pour une fois, Alex a compris qu'il fallait mettre son micro plus ou moins près de sa bouche. Alléluia. Parce que là, pour rien vous cacher, parce qu'on fait la petite pause deux secondes le temps que ça crampe et disparaisse. On avait... Non, c'est pas celle-là. Non. Mais du coup, il faut la refaire l'autre. Bah oui, mais pas ce soir. Il y en a qui ont pioncé. C'est laquelle ? C'est celle des Pâtes. Ah ouais. On avait fait la division des Patriotes. Non, il va la sortir. Question playing, on va même pas avoir le temps de la tourner. Ah oui, mais il va falloir la tourner les gars, je vous le dis. Parce qu'en fait, on a tourné celle des Patriotes la semaine... Ternière. Non, c'était pas la semaine. Deux semaines. Il y a deux semaines. Sauf qu'Alex, il fait toutes les missions et le micro est ici. Et il parle comme ça. Voilà. Champion du monde. Donc autant vous dire que voilà, ça pue du cul. Donc pour une fois, Alex normalement a bien placé son micro. Alors je l'espère. Mais comme là, il a bougé, s'il faut, ça ne remarchera pas. Donc on remet le... Voilà. C'est bon, monsieur a fini sa crampe ? Je peux finir sur ma drape ? Ça va, t'as monté ta drape, t'es chez Mald. Souffre en silence. Voilà, souffre en silence. Avec le choix numéro 7... Fais comme l'attaque des Patriotes. Silence. Non, ils ont l'air de se plaindre déjà. Avec le choix numéro 7, ils ont pris Evan Neal, un tackle offensif. Oh, ils reprennent encore un tackle ? Ouais. La vache. À toutes les drafts, ils prennent un tackle. C'est un délire. Comme t'as dit, choix 43, ils ont été chercher le wide receiver Wandel Robinson. Wandel Robinson, c'est bon. C'est bien. Par contre, oui, parce que là aussi, problème sonore, Rémi, à chaque fois que tu fais tes trucs, t'as tes notes, elles sont là. Oui. Donc ta bouche, elle est là. Bah ouais, mais tu veux que je fasse comment ? Ah bah tu tournes ta tête, j'en sais rien, tu te démerdes, mais il faut que tu sois en face. Ah bah j'engueule Alex, il faut que toi aussi... Ah ouais, je suis pote. Et nous, on peut t'engueuler pour tes réveils manqués, là ? On va pas dire à quelle heure on tourne, mais parce que monsieur, c'est pas réveillé. Ouais, c'est ça. Je vois pas. En tout cas, je suis dans l'axe, moi. Ouais, on s'envoie les couilles. Normal, c'est le milieu. C'est pas compliqué. On va changer les places et on va les tirer au sort, les places. bien sûr. Bon alors, ça va perturber les... Bon sinon, une draft plutôt offensive, un guard, un cornerback, un tight end, et derrière, ils sont pris, trois dernières choses sont plutôt défensives avec safety, linebacker et un defensive tackle. Ils ont pris un corner. Ils ont pris cordal flotte. Je sais plus. LSU. Peut-être. Je crois que c'est eux. Il est nul, le cornerback. Je l'ai vu jouer, je te le jure. Il s'appelle cordal flotte. Je l'ai vu jouer cette année avec LSU. Je l'ai vu en couverture et deux, trois fois, il s'est fait cramer en couverture dans le même match. Je me suis dit, putain, mais lui, il est chaud. J'ai vu son nom et je voulais le suivre à la draft juste pour voir où il allait tomber. Ça va flotter chez les Giants. Ça va être top. C'est le futur Elia Apple et les Giants. Énorme. C'est le demi-frère d'Elia. Oui, il y a des chances. Et déjà, c'est quoi ce nom ? Cordflotte. Il va prendre l'eau. Bravo ! Bon, franchise suivante, les gars. On va avancer un peu. Il va se faire cramer. Au preview dernier de DIV, on est plus cramé. les pronos. Pardon, c'était tellement évident. Tu faisais quoi ? Tu partais sur l'équipe suivante. Direct sur les autres. Ouais, tu mets un time. Embarquez les Giants. Bon, le prono. Premier choix de draft ou deuxième ? Non, ça fait six victoires. pour moi, ils seront derniers DIV. Progression négative. Voilà ! Mais parce que calendrier est très facile. La fameuse progression négative chère à Rémi. Oui, chère à moi. Chère à moi. Chère à moi. Ils avaient quatre défaites l'an dernier ? Oui, ils vont passer à 6. Ils vont passer à 6-7. Progression, voilà. Quatre défaites ? Non. Ils avaient quatre victoires. Quatre victoires. Quatre défaites ? Non. Ils vont passer à 6. Ils vont passer à 6. Quoi, ils se tentent ? C'est quand la dernière fois qu'ils étaient en play-off, les Jets. D'ailleurs, les Jets vont battre un record cette année s'ils ne se qualifient pas en play-off. Grosse surprise ! Attention, grosse surprise ! Et à mon avis, ils ne vont pas se qualifier en play-off. La plus longue série sans play-off, c'est ça ? Tu ne me rappelles pas sur la prévue des Jets, j'ai dit que sur un malentendu, ils pouvaient finir deuxième. C'est pas impossible ! Qui les jettent ? Oui ! Non, mais t'en dis des... Non, mais sur un gros malentendu. Non, mais sur un gros malentendu. Non, mais je rigore. Franchement, sur un gros malentendu. Vraiment, genre... Tu es une saison où il se passe des trucs what the fuck dans tout le monde. Franchement... Du Covid... Ouais, du Covid, des blessures de QB, franchement... Enfin... Les Jets... Dès qu'on fait du football fiction, il est là à dire « Ouais, non, mais on fait de la fiction et tout. » Et là, par contre... En attendant, il n'y a qu'un seul part qui est blessé et c'est celui... Des Jets. Non, mais effectivement... Et l'enlève ta gueule. Ça fait deux ans qu'il y a joué. Effectivement, non, mais oui... Énorme, concours de circonstance. Énorme ! Énorme, mais non, mais ils peuvent pas. J'avais oublié qu'il était blessé. Oui, parce que Zach Wilson est blessé. Ouais, enfin, quand Mike White, il joue, il est pas mal. Ouais. Il a fait un match, je crois, l'année dernière. Un match à 400 yards. 400 yards, tant que temps ! Un match à 400 yards, 3 ou 4 tels... Je crois que c'est le record pour un QB qui débarque pour un premier match. Moi, j'ai une question par rapport à Zach Wilson. Est-ce que vous pensez que pour sa rééducation, il est parti niquer des mères ? Non, je suis pas d'accord avec cette vague. Il se fait masser par des mille fils. Du coup, j'ai envie d'être blessé d'un coup. Vous croyez que son premier contact, c'est Deshawn Watson ? À mon avis, il doit se partager des... Dans l'apertoire. Ouais, voilà. Je connais les massons. La seule différence, c'est que Deshawn Watson, il les force, alors qu'apparemment... Et puis, à la gueule qu'il a, Wilson, il les force pas. Parce qu'en plus, c'est chez toi qu'on avait fait le barbecue que tu l'avais montré à ta pote. Et qu'elle t'a dit oui, effectivement, quand même. Effectivement. Bon, allez, on passe à la franchise suivante, les gars. On avance un peu. On passe à... Aux commandeurs de Washington qui a eu... Non, pourri, pardon. J'y arrive pas, les commandeurs. Oui, parce qu'Alex n'a pas la bonne casquette, du coup. Moi, j'ai mes anciens t-shirts. Toi, t'as l'emblématique. Ça, moi, j'ai mes barres, j'ai mes anciens t-shirts. Alors, tu vois, juste ça aussi, petit aparté, du coup, sur les commandeurs. Tu vois, au début, moi, je comprenais pas, tu vois, pourquoi ils enlevaient Redskin et je trouvais que... Et en plus, j'avais vu des interviews d'Amérindiens qui disaient mais qu'est-ce qu'on a à branler. Mais, tu vois, je suis tombé sur une photo, je vais essayer de vous la mettre en montage. Je suis tombé sur... Et du coup, tout de suite, il y a un peu... Ça m'a un peu... Je suis tombé sur une photo d'un Amérindien, du coup, qui avait un t-shirt, donc aux couleurs, pareil, machin, le même logo, tout ça. Sauf qu'en fait, le nom s'était marqué The Caucasian et en fait, il y avait la photo d'un blanc, enfin, l'image d'un blanc. Et vu comme ça, effectivement, je me suis dit que... C'est chelou. Ouais. Et du coup, je me suis dit, si moi, je trouve ça chelou quand il y a marqué The Caucasian et que... L'inverse, du coup, est compréhensible. Donc, effectivement, même si, je le rappelle, j'avais vu plein d'interviews d'Amérindiens qui disaient, on s'en branle, on ne vivra pas mieux parce que les Redskins arrêtent de s'appeler les Redskins, clairement. Non, puis c'est quand même une franchise assez emblématique. C'est emblématique, le bas. Et puis, au moins, tu continues à parler d'eux. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Ils tombent pas dans les oubillettes. C'est ça, il y a leur image. Parce qu'en fait, là, l'idée, c'est de, pour ne pas les offusquer, il ne faut plus jamais parler d'eux, en fait. C'est un concept, en fait. Ou alors, parler d'eux qu'en mode victime. Ah, les pauvres, ils se sont fait trucider. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Alors, certes, ils se sont fait trucider, je ne dis pas le contraire. Ce que je veux dire, c'est que parler d'un peuple qu'en mode victime, je ne suis pas sûr que ça l'aide. Donc, du coup, je reviens aux commentaires de Ron Rivira. Cette victoire dit défaite l'an dernier. Moi, je trouve que c'est la saison des promesses non tenues. Il y a deux ans, ils avaient une énorme défense. J'avais vu des progrès. Et je trouve que l'année dernière, déjà, cette défense a disparu. Pas aidé non plus par la blessure très rapide. De drafter des 10 lignes au premier temps. Non, mais puis pas aidé par la blessure de Chession lors de la week 2, voire 3, je ne sais plus exactement. Ryan Fitzpatrick aussi devait être le QB titulaire l'an dernier. Il a pris sa retraite. Trois snaps. Trois snaps. Trois snaps blessures. Trois snaps et une hanche dans la botte à gants. Et retraite. Et si je ne me cours pas, j'avais posté le même là-dessus, enfin le truc. C'est-à-dire que vu son contrat, tout ça machin, il a touché 3 millions 333 milles 333 par snap. Non, par passes complétées parce que du coup, il a six passes tentées, trois complétées. Donc ça fait plus de 3 millions 333 milles par passes complétées. Franchement, on ne peut pas faire mieux comme rendu. 3 millions 333. Après, sur les joueurs qui se blessent, malheureusement. C'est le long que les équipes tous les ans. Oui, si tu fais le ratio salaire passes complétées, je t'ai dit, trois passes, trois millions. Ah bah, Deshawn Watson, il va être bien installé. Trois millions par passe. Lui, sur les 11 premiers matchs. Deshawn Watson, c'est simple, je vais regarder, il ne va perdre qu'un 18ème de son salaire. C'est pour ça, en fait, la NFL, la suspension des 11 matchs, ça fait la nique surtout au Bruns. Parce qu'ils ne peuvent pas recruter Garoppolo parce que 11 matchs, ça aurait été mieux qu'il soit suspendu un an. Au moins, il n'aurait pas perçu une seule brique de la part des Bruns. Mais là, il va perdre un 18ème. Bref, un paquet de clopes. Oui, voilà, c'est ça, ils vont devoir raquer. Pour revenir au Redskins, il fallait prendre en compte, est-ce que ça a joué, est-ce que ça n'a pas joué, mais il fallait prendre en compte que Ron Rivera était en train de se soigner pour son cancer ? C'est ce que j'allais dire, justement. Problème de santé aussi de Ron Rivera l'an dernier. Normalement, si j'ai bien compris, c'est fini. A priori, oui. Après, le problème du cancer, c'est que des fois, ça revient. Et les commandeurs n'ont pas été épargnés aussi encore par des scandales au sein de la franchise. On parle de fraude envers la NFL. Et puis, apparemment, le proprio, c'est le pote de Sean Watson. Voilà, exactement. Avec ses cheerleaders. Et avec leur connerie de mail, machin, d'enquête et bordel et tout, finalement, ça fait virer le coach des Raiders. Et là, pour ceux qui ne comprennent rien à la NFL, ils vont me dire, mais attends, pourquoi il y a une enquête sur Washington qui fait virer le coach des Raiders ? Et qu'apparemment, il avait envoyé des mails pour demander s'il y avait des cheerleaders de livres pour partir à bas, au bas, à masse. N'empêche qu'ils ont l'air sympa à leurs vacances. Exactement. Non, mais c'est dommage d'avoir autant d'ingérences dans une franchise problématique comme ça. Déjà, rien que le choix du nom des Commanders, il y avait un vote qui avait été fait et personne n'avait voté pour le choix des Commanders, d'ailleurs, mais bon. Ils voulaient tous garder quelque chose de raid quelque chose, quoi. Apparemment, ils voulaient un truc parce qu'apparemment, il y avait un escadron de pilotes noirs pendant la Seconde Guerre mondiale, ils voulaient leur donner leur nom, je ne sais pas quoi, et finalement, ils ne l'ont pas fait. Mais d'ailleurs, même quand ils ont sorti les premiers uniformes officiels, Commanders, tout ça, apparemment, ils s'étaient gourés sur les dates mais ils ne sont pas une connerie près. Mais quand même, c'est ta franchise, tu dois être au courant des dates. Ils sont tellement proches. Ils sont nuls. Ils sont nuls au niveau de la gérance, c'est incroyable. Cette saison, arrivée de Carson Veidt. Parce que là, on est parti pour faire une autre émission super longue. Arrivée de Carson Veidt. Est-ce que c'est une upgrade à Taylor & Key ? Perso, je n'en suis pas convaincu. Moi, je suis d'accord. Vous êtes d'accord ? D'accord. Je vais faire un point sur la Freya Genesie. On parle quand même d'un quarterback vu que les camps d'entraînement étaient ouverts au public comme toutes les équipes et tout ça. Vous avez vu combien il y avait de spectateurs dans les tribunes des commandeurs ? Non. Non, pas fait gaffe. Ah ouais ? Je me fais gaffe. Mais bon, après, à Washington, ils sont tous en vacances. Oui, et puis Washington, c'est Washington. Non, mais Washington, c'est quand même une ville qui est très axée sur le boulot. Il y a beaucoup de fonctionnaires. Voilà, exactement. Ils sont tous en vacances, il n'y a personne. Côté free agency, les gars. Plusieurs départs. Brandon Scherf, le garde, part du côté des Jags. Gros départ. Ouais, énorme départ, grosse perte. Mathieu Anidis, le defensive tackle, part du côté des Panthers. Gros départ aussi sur la rotation. Ouais, je trouve aussi, parce qu'il faisait le taf. John Bostitch, linebacker, part du côté des Saints. Ryan Fitzpatrick a pris sa retraite. London Collins, le safety, est libre. Eric Flowers, le garde à gauche, est libre aussi. Côté arrivé, du coup, Carson Wentz, en provenance des Colts. Andrew Norwell, le garde, d'en provenance des Jags. Je ne sais pas si c'est une upgrade. Ça fera le taf. Pour moi, c'est carrément moins fort que Brandon Scherf, mais bon. C'est difficile de remplacer Brandon Scherf. Et Traitorner, garde droit qui arrive des Steelers. Des Steelers. Donc voilà. Ça fera le taf. Moi, je ne suis pas convaincu. Franchement, je n'y crois pas. Je trouve qu'ils sont considérablement affaiblis au niveau de la ligne. Et voilà. Moi, je n'y crois pas. Je trouve que... Ils ont un bon corps de receveur. Ils ont un bon titan. Mais je trouve que la ligne offensive est vraiment très poreuse. La ligne offensive, ça va vraiment être un des gros points d'interrogation. Moi, je n'y crois pas du tout. La ligne défensive aussi, parce que mine de rien, Chase Young, il est encore blessé pour les 4 premiers matchs. Donc, sur le pass rush, ça va être un peu compliqué au début. Et puis, sur la ligne, surtout qu'ils ont un bon groupe entre guillemets de coureurs, si la ligne n'est super. Et surtout, si la ligne n'est super, Carson Wentz, tu sais très bien qu'il met du temps déjà à lancer. Ça va être tendu. Et ça va être dur de créer des espaces pour Antonio Gibson et J.D. McKissick. Et ils ont pris Brian Robinson. Et Logan Thomas. Et Logan Thomas, pas sûr de faire aussi le début de saison. Même si c'est un très bon titan. Il est incertain pour le corps. le receveur est super sympa quand même. Oui, entre McLaurin, Logan Thomas, Jeremy Brown. Franchement, il y a une matière à faire. Mais le problème, c'est que... Non, non, mais sur l'attaque... Il faut que Carson Wentz ait le temps de lancer. Et je crois qu'ils ont pris aussi un receveur à la draft. À part la ligne... Ils ont pris John Dodson. C'est ça, John Dodson. À part la ligne, sur l'attaque, franchement, t'as... L'attaque, elle peut tourner. Ah non, l'attaque, t'as ce qu'il faut normalement. T'as plein d'équipes qui rêveraient d'avoir une attaque pareille. McLaurin en numéro 1, c'est très bien. Moi, Jamie Brown, j'aime beaucoup. Moi, le seul truc qui m'emmerde avec les Commanders, alors du coup, ça n'a rien à voir... C'est Carson Wentz ? Non, c'est pour les paris sportifs. Parce que ces connards, ils utilisent leurs deux running backs... Max. Le problème de Gibson, c'est qu'il fait pas mal de fumbles sur la fin. Oui, mais le problème pour moi, c'est que... Brian Robinson, il va très vite monter, je pense. Les équipes qui ont deux running backs qu'ils utilisent vraiment beaucoup... En alternance. C'est chien à parier, quoi. Il pense au thune, lui, direct. Ah oui, je pense au thune. Dallas, avec Polar d'Ezekiel, enfin, Polar d'Eliott et Washington. Putain, pronostiqués sur les paris, mon gars, je m'encule la vie. D'ailleurs, je pensais à ça sur les paris sportifs. Est-ce que la week 1, tu vois, je passerais pas à gauche ? Parce que, bon, faire des pronostics sur la week 1, c'est toujours un peu au petit bonheur la chance. Moi, je tenterai. On va le tenter. Moi, je vais rigoler. Moi, je vais rigoler. On s'est fait en off aujourd'hui, nous, au téléphone. On s'est dit, la week 1, on fait comment ? Oui, mais moi, je donne... On n'était pas d'accord sur 3-4 matchs faciles. C'est ça. Ah non, mais vous, vous donnez les victoires. Mais ça va être compliqué par rapport aux effectifs. Ceux qui se rassent, ceux qui ne sont pas là, Vous les faites entre vous. Moi, je les donne aux joueurs. Tu ne veux pas te mouiller, tu ne veux pas te mouiller. Tu fais ce que tu veux, moi, c'est ton problème. Ce n'est pas ça. Mais on reconnaissait quand même comme moi, que vous connaissez la NFL, que la week 1, c'est quand même au petit bonheur la chance. Oui, bah oui. Tu ne sais pas où tu vas. Alors forcément, c'est un peu compliqué. Donc, je vais voir si je le fais. Si je le fais, c'est que je suis sûr de... Voilà. Mais je pense que ça va être galère. Surtout qu'il y a déjà de belles confrontations au week-end qui promet d'être serré. Et puis surtout, avec la draft et tout, tu ne sais pas quel joueur va être vraiment bon, qui va passer à côté. Enfin, c'est compliqué, quoi. Parce que là, pour les receveurs de Green Bay, en termes de marqueurs de touchdown, je ne sais pas qui je vais te donner. En receveur ? Ah, je n'en ai aucune idée. Je vais te donner un running back. Oui, c'est ça. Ah non, mais voilà. Ah, c'est pareil. ils me font chier comme Dallas. Parce qu'ils en ont deux, ces collards. Ils cassent les couilles. Sinon, tu fais un prono sur le tight end. Derrick Henry. Robert Tonian. De toute l'année. C'est tranquille. Il ne marquera pas. Bon, au niveau de la draft, comme tu as dit, ils ont récupéré un receveur avec John Dobson et Chassez. Je vous rappelle qu'il nous reste 20 minutes pour faire les... Quoi ? Tu me fais des fucks ? Bah ouais ! Je vais le voir au montage. C'est parce que tu me coupes. Je te dis qu'il nous reste 20 minutes pour faire les deux. J'étais en train de poursuivre, moi. Ah bon, mais poursuis, poursuis. Je ne sais pas qui c'est que tu poursuis, mais poursuis-le. Donc j'ai dit au niveau de la draft avec le choix 16, John Dobson en poste de receveur. Ah bon, ton micro ! Oui, bah oui. Mais le problème, c'est que voilà, tu m'as fait perdre. Et j'ai mis un seul joueur de ligne offensive en fin de draft. Alors qu'on avait dit que la ligne offensive était assez faible. Donc je ne suis pas convaincu par la draft des commandeurs. Je trouve qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de trous et que ça ne va pas aider Carson Wentz. Il y aura des trous s'il y a des blessés. C'est ça, si tu veux. Oui, bah oui. Voilà, s'il y a des blessés, l'effectif, il va être vraiment amoindri. Il n'y a pas de profondeur. Et moi, je t'ai dit, moi, tu penses que Traitor North et Andrew Darwall, pour moi, ce n'est pas ouf. La défense, elle est sympa quand même. Oui, la défense, c'est correcte, mais bon. La défense, c'est sympa. L'attaque a l'air bien. Non, je pense qu'ils peuvent faire au moins la même année que l'an dernier. Oui, c'est-à-dire 7 victoires ? 7-10. 7-10. 7-10 l'an dernier, je pense qu'au moins, ils peuvent partir sur ces basins. Oui, je pense qu'ils vont faire 6-7. Selon le calendrier qu'ils vont avoir. Oui, 7, c'est le grand max. Moi, j'étais là-dessus. Pour nos divisions, troisième ? Moi, pour nos divisions, je les ai troisième, oui. Oui, pareil. Je les ai troisième de div parce que justement, le calendrier n'est pas facile facile. Et toi ? De toute façon, là, il n'y a pas de secret dans cette division. Je pense que même l'intégralité... Dites-le dans les commentaires. Après, cette division, elle est toujours dure à pronostiquer. Dites-le dans les commentaires, mais pour moi, l'intégralité de la division, il n'y a pas débat. Après, on va arriver sur les deux équipes avec qui les deux trompettes va être débat. Ah non, pour moi, il n'y a pas débat. Oui, à mon avis, on n'est pas d'accord. Mais à mon avis, l'intégralité des viewers seront d'accord avec moi. Je n'y crois pas une seconde. Donc, mettez-le dans les commentaires. Ou alors, c'est des grossisseurs de cow-boys. Mais... Voilà. Ou du boss. Aussi. Ou alors, c'est juste des gens qui s'y connaissent mieux que vous en NF. Non, je ne crois pas. Quand je leur ferai la free agency et la draft des cow-boys, on verra. Enchaîne, t'en poursuis, poursuis-le, poursuis-le. Bon, alors, les Eagles de filier de Nick Cyreni. L'année dernière, 9 victoires, 8 défaites. Donc, on continue la reconstruction avec une année plus tôt réussie. Deuxième de division. Tu fais des transitions, mon gars. Bon, alors, les Eagles, on a un orange, je mets le logo. Bon, les Eagles, tu couperas. Les Eagles. Je vais faire tes égards. Non, mais là, je ne peux plus couper, là. On ne coupe pas comme ça, ce n'est pas la fête. Ah, tu me suis, tu queutras. Bon, là, tu me suis mis une deuxième crampe pour que t'es tenté à quelque chose. Là, je mets le logo. Mais non, là, regardez, là, vous avez le logo. Voilà, vous avez le logo et talin, le logo s'enlève et on va y. Donc, les Eagles de Nick Cyreni. 9 victoires, 8 défaites. Donc, on continue la reconstruction avec une année plutôt réussie. Deuxième de division, qualif validé en play-off, en wildcard. Bilan positif avec un Jalen Hurts en progression mais un puissant en play-off face aux Buccaneers. Cette saison, on franchit un cap avec une free agency plutôt intéressante et une draft pour moi que je trouve très réussie. Côté départ, départ de Steven Nilsson, le cornerback des Texans. Départ de Ryan Kirigan, le pass rusher qui est laissé libre et de Rodney McLeod, le safety qui part en calls. Arrivée de James Bradbury. C'est le fils d'Illander ? McLeod ? Oui, j'y ai pensé à la faire aussi mais je ne voulais pas. Je te laisse le bénéfice. Arrivée du très bon cornerback, James Bradbury. C'est très très bon. Avec Darius Leigh, ça va faire une doublette franchement incroyable. Hassan Riddick, très bon pass rusher, très très bon en provenance des Panthers. Zach Pascal, en troisième wide receiver. Ouais, bof. Moi, en troisième wide receiver, j'aime bien. Edje Brown qui a été échangé à la draft. Ça aussi, c'est bon. En tant que receveur numéro un, ça va être top. Et j'ai mis Jacques Ski. Jacques, tu tournes du jour du mal. Jacques Ski Tart. Merci. Le safety en provenance des Niners. J'ai l'impression de voir Riley Reid. Bah quoi ? Non, franchement, c'est que des très bons noms, c'est des besoins. C'est des postes où il y en avait besoin et ils recrutent des noms qui vont parfaitement se correspondre à l'effectif. Ce qui me fait kiffer chez les Eagles cette année, c'est qu'ils vont avoir, s'il n'y a pas de blessure, et pour toutes les équipes, on est d'accord, c'est la même chose, mais s'il n'y a pas de blessure, leur effectif, il est complet. C'est ça. C'est-à-dire que toutes leurs escouades, elles ont de la gueule. Il n'y a pas de points faibles. Sur la ligne offensive, c'est sympa. Le corps de receveur, ça a été une des meilleures lignes offensives. Le corps de receveur, comparé, franchement, ça faisait 4-5 ans qu'on n'arrêtait pas de chier sur le record de receveur où ils sont nuls, ils n'attrapent pas les ballons. Quand ça avait réagor, Arcega, Whiteside... On est d'accord que c'était chaud, quoi. Edje Brown, c'est une machine de guerre en ce moment-là. Regarde sa saison, il a 900 yards l'an dernier. Ah non, mais entre PFT et choléra, oui, on est d'accord. Mais Edje Brown, il faut arrêter de se la tripoter. Il n'est pas loin de 1000 yards l'an dernier et il loupe 4 matchs. L'an dernier, l'attaque aérienne, elle n'était pas folle et ils font quand même une victoire. Il a marqué combien de fois l'année dernière ? Je crois qu'il a 8 TD. C'est quand même pas mal. Un loupe en 4 matchs, oui. Il est rincé. Et puis sur la défense, c'est pareil. La ligne défensive, elle a l'air superbe. Chez les linebackers, ils ont pris Nacobizine qui est champion universitaire. C'est quand même pas mal. Et on vient de parler du backfield défensif qui est quand même bon. T'as un QB qui sait pas... Il est en progression. Franchement, moi je vais dire, moi je ne suis pas défenseur de Jalen Hurts. Moi quand il est sorti à la draft, moi je me suis dit, ouais quand même, Jalen Hurts, bof. Et moi je suis un des premiers à avoir dit Jalen Hurts, j'y crois pas. Moi il progresse. C'est pas bon. Oui, je suis d'accord avec toi. Ce sera pas un franchise QB. Et pourtant, vu l'année qu'il a fait, c'est pas mal. Il les emmène en play-off. C'est pas mal. Il progresse. Ouais, c'est pas mal. Il a fait plus de TD que... Il les emmène en play-off. Oui. Parce que la NFL s'est dit, tiens, on n'aime pas assez l'argent. On n'aime pas assez l'argent, on aimerait avoir encore plus d'argent. On est d'accord. Donc arrête tes conneries, ils les emmènent en play-off. Il fait quand même une année... Non mais est-ce que vous y croyez ? L'année dernière, vous auriez parlé à Kopec sur un bilan positif des Eagles ? Non. Moi, personne, non. Non, non. Ils font 9-8 les gars. Ils ont un coach, son seul plan de jeu c'est de dire à Jalen Hurts que si t'arrives soit t'as qu'à courir. C'est le même plan de jeu que les Ravens du jeu. Ils font 9-8 parce qu'ils affrontent deux fois les Giants et les Commanders. Arrête tes conneries. C'est encore pareil. C'est pareil. Faut les gagner les matchs. Ils sont bien comme ça. Et puis c'est pas dit qu'ils n'en prennent pas un contre-d'Asse. Non, mais non. C'est ça. Donc ça leur fait déjà 3-4-5 victoires. Oui, ça fait 4 victoires gratos. Je suis désolé. Non, non, non. C'est comme ça que marche la NFL. Comme t'as dit, t'as parlé tout à l'heure de Nako Begin. Excellent draft. On revient à la draft. Show numéro 13, Jordan Davis qui est un monstre, les gars. Putain. Je ne sais pas si vous avez vu les images de la draft. C'est un defensive tackle. Les gars, allez voir Jordan Davis. Alors, il ne pourra pas faire tous les snaps parce qu'il manque un peu de conditions physiques. La NFL, ça va vite. Mais alors, quand il est là, c'est un monstre. Quand il est là, et croyez-moi que les Eagles savent bien développer les hommes de ligne. Après, attention. Attention parce qu'avec Georgia, il n'était pas tout seul sur la ligne. Donc, il y avait des gaps qu'il arrivait à prendre parce qu'il y avait les autres à côté. Non, mais sur la ligne, à Philadelphie, il y a du monde. Oui, justement. Avec Tonton Fletcher, ça peut être sympa. Donc, non, non. Franchement, choix 51, Cam Jurgens. Très bon centre. Lui, pareil, il va être formé par Jason Kelsey. Donc, ça va bien travailler, je trouve. Je suis choix 83. Il n'est pas mort, Kelsey, à force. L'année dernière, ça a été l'un des meilleurs centres. L'ancien, il est toujours là. L'ancien, ça a été l'un des meilleurs centres l'année dernière dans la NFL. Il a quoi ? Il a 97, 98 ? Oui, 112 ans. Oui, 112. choix 83, troisième tour, Nako Bidin. Le meilleur linebacker. Il a été blessé. Oui, il a été blessé. Alors, c'est un risque. Mais putain, c'est un style. En choix 83, Nako Bidin. C'est un style s'il reste en forme. S'il reste en forme, c'est ça aussi. Mais il est bon. Donc, plus un linebacker et un titan. Moi, je suis vraiment conquis par les arrivées, par la draft. Les Eagles, je suis vraiment high pay. Et puis, ils n'ont pas un calendrier de dingue. Ils ont l'un des... Je crois que c'est le troisième calendrier le plus facile. Donc, non, franchement, moi, je les ai à 10 victoires. Moi, je vais même pousser à 11 voire 12, tu vois. Non, je suis totalement épébleuse. Tu vas haut, mais je pense qu'à 10 victoires, ils prennent la division. Ah non, mais oui, à 10 victoires, ils prennent la division. On en est où de l'émission Fléchette ? Parce que là... Tu te rappelles la dernière fois quand j'ai allumé la télé sur l'équipe 21 ? Ça, ça, il y a de Fléchette. Les gars, il y a de Fléchette sur l'équipe 21. Mon gars, on en est où de l'émission Fléchette ? J'adore les arrivées, j'adore la draft. Ce n'est pas parce que tu n'es pas d'accord avec l'analyse de Rémi que tout de suite, il faut que tu le mettes sur les Fléchettes. Oh ben... On verra tes Bengals cette année-là, ce qu'on va voir. Ils sont 13 victoires, sans déconner, je te suis sur les paris sportifs. Ah, mais sans sourciller. Vraiment. En plus, ce que je comprends... Je m'achète le maillot de Jobber aussi. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que tu ne me suives pas déjà sur les paris sportifs parce qu'en plus, toi, tu les as vus vraiment en privé. Tu sais que je ne m'en pas ni rien machin et tu n'aurais dû le voir pas. Toute l'année, quand même, vous les avez vus passer, mes trucs. Non, mais toi, c'est sur les marqueurs de Chloé de Jean, on est d'accord avec toi. Mais sur le bilan des équipes, t'es une pompe. Je suis une pompe. Ah oui. Ah oui. Parce que je ne vous ai pas dit toute la saison dernière que les Rams, ils allaient aller au Super Bowl et que... En milieu de saison, les Rams, c'est important. Deux équipes sur 32, il a vu juste... Je vous ai dit que vous n'êtes pas prêts pour les Bengals qui ont eu leur période de moins bien. Les Rams, c'est fini. Ah bah ouais, mais en fait, tu joues moins bien, forcément. Je suis obligé de dire que bon, on reconnaît que Stafford, il nous a fait des carsonnettes. Oui. Ouais, quand même, à un moment donné, je suis désolé, mais c'est... Il n'avait pas dit Miami en play-off, machin, ou des trucs dans ce... Non, je crois pas. Cleveland, tu n'étais pas excité sur Cleveland, mais il a vu, mais tout le monde. Que tout le monde... Si, si, si. Même Cédric, il les avait mis premiers. Cédric, tu les avais vus au Super Bowl. Tout le monde s'est excité sur Cleveland, toi, le premier. Moi, j'étais excité. Je suis désolé, on était obligés. Mais toi, c'est ton équipe. On était obligés. Baker Mayfield qui sortait, enfin, qui n'était pas trop mauvais. Odell Beckham. J'ai Devon Clooney. Ouais, Jarvis Landry, tout ça, Mike Garrett, Nick Chubb. Greg Newsome. Joe Goro. Non, non. Il y avait vraiment un effectif sympa. En plus, ils ont eu une des meilleures lignes offensives. Ils avaient encore J.C. Trayter. Ça peut aller très bien. Non, mais je suis d'accord. cette année, il est en train de se palucher sur les Raiders. Attends, regarde. C'est vrai, mais je ne sais pas. Vous n'êtes pas prêts. Alors, non, mais c'est ça le truc. Je me suis dit, imagine que j'ai raison, qu'à la fin de la saison, les Raiders font une saison vraiment dantesque. Genre, ils vont avoir un final de conf. Ouais. Non, mais imagine. On imagine. J'imagine. Parce que moi, je leur vois un bon bilan. Vous allez le reconnaître ouvertement. Moi, j'imagine un culé. Bon, on a fini avec les Eagles ? Petit prono, moi, premier DIV, les gars. Premier DIV, les gars. Je pense qu'ils sont capables de prendre la division. Deuxième. Je suis hypé. Franchement, je suis hypé et j'ai hâte de les voir jouer. Ah bah ça, on l'avait vu. Non, mais voilà. Moi, je pense que ça joue à une victoire, peut-être d'écart avec... J'ai hâte de voir jouer eux et les Vikings. Les Vikings, cette année, je pense que ça peut être rigolo. Deuxième. Ok. Avant de passer sur Dallas, et j'ai une petite info comme ça, je la fais en plein milieu comme ça, tout le monde la voit. Pour faire un petit point parce qu'on avait fait sur... Alors déjà, normalement, on va vous faire une vidéo pour les 500 abonnés avec Cédric. Mais bon. Normalement. Moi, j'aime bien ton normalement. Peut-être. Peut-être. Potentiellement. On va la faire. On va la faire. La question, c'est est-ce qu'on va la faire nous ou est-ce qu'on attend que Cédric se débloque ? Parce que là, c'est ça le... S'il faut attendre que Cédric se débloque. C'est ça. C'est le plus compliqué, tu vois. Donc, normalement, on va vous faire une vidéo sur les 500 abonnés. Enfin, pour les fêter. Merci pour les 500 abonnés. déjà, on a... Ah bah oui, on l'a dit la semaine dernière, mais c'est pas diffusé. Ah oui, donc on vous en remercie, voilà. Oui, j'avais... Bah oui, du coup. Bah ouais, tu nous as squeezedé dans la vidéo. Du coup, on a atteint les 500 abonnés grâce à vous. Alors bon, c'est pas... Oui, c'est pas un million d'abonnés, mais pour nous, c'est symbolique et on vous en remercie franchement. Croc big up à vous les gars. mais franchement, c'est... Il faudrait qu'on se fasse pirater le compte un million d'abonnés. Après, il nous fait une attaque, là. Alors, par contre, ce serait... Et là, c'est lui. Non, mais alors, un million d'abonnés, ce serait la mort de la chaîne. Parce que si t'as un million d'abonnés et qu'on continue à avoir le même nombre de vues, YouTube nous strike. Enfin, pas nous strike, mais en gros, nous montrera plus et c'est la mort... Parce qu'on peut acheter des abonnés si on veut. Pour 10 euros, je peux t'en acheter 1000, je crois. C'est nul. Ah ben oui. Le problème, c'est que t'as pas les vues qui vont avec et YouTube s'est dit ils ont beaucoup d'abonnés et c'est peu de vues. Donc, ça veut dire qu'il y a un truc qui va pas et en gros, YouTube te démonte. Donc, voilà quoi. En fait, il faut que le... Et là, déjà, on a 500 abonnés et on dépasse jamais les 200 vues. Donc, déjà, parce qu'en fait, il y a les abonnés basket et qu'on aimerait bien reprendre la NBA. Pour ceux qui avaient regardé la NBA, on aimerait bien reprendre la NBA sauf que Julien il répond plus du tout. Donc, je sais pas ce qu'il se passe. À chaque fois, il me dit je te rappelle et il rappelle jamais. Donc, je pense que Julien a plus envie. Avec Rémi, on voulait le refaire sauf que le prix de l'essence en ce moment et venir au studio à chaque fois pour deux fois par semaine pour la NBA et la NFL, c'est compliqué niveau financier. Donc, en tout cas, c'est l'objectif. Et de toute façon, l'objectif reste le même pour ceux qui n'étaient pas là au début de la chaîne. L'objectif, nous, on a appelé ça le club parce que le but, c'est de rajouter tous les sports qu'on peut. Le but, c'est de franchiser le truc en fait. C'est-à-dire de faire la même émission mais pour la Formule 1, la même émission pour le MotoGP, la même émission pour les fléchettes. Le foot, non, parce que le foot, il y a déjà 50 000 youtubeurs qui le font. Mais la même émission pour la NHL, pour la MLB, pour ce genre de choses. Franchement, s'il y a une équipe qui nous fait des fléchettes, hé, fépite. Donc, voilà, l'idée, c'est toujours ça. C'est pour ça qu'on avait appelé ça le club pour que, voilà, le but, c'est de développer. Et on va le faire. En tout cas, c'est le but. Et le but, c'est de reprendre la NBA et ainsi de suite. Donc, on va vous faire une vidéo pour les 500 abonnés où on ne va pas parler NFL mais on va vous expliquer un peu tout ce qu'on a vécu sur la chaîne parce que je pense qu'il y a quand même quelques anecdotes intéressantes à vous raconter pour ceux que ça intéresse. Pour l'avenir de la chaîne, tout ça, machin. Pour le 500ème ? Alors, le gage ? Le gage Tom Brady, il a perdu ? Alors, oui, alors, voilà. Pour ceux qui étaient là toute l'année, il y avait un gage où on ne devait pas prononcer le nom de Tom Brady donc on disait Voldemort. Sauf que, en plus, c'est pas de bol parce que c'est moi qui ai décidé de ce gage et c'est moi qui ai perdu. C'est franchement pas de bol. Donc, on avait le gage franchement, ça me coûte. Le gage, c'était de faire une émission déguisée en pom-pom girl. Par contre, tu raseras parce qu'une pom-pom girl, c'est pas polluée. Non, mais je vais pas raser. Ça sera la pom-pom girl la plus dégueulasse de l'univers, je vous prie. On en doute pas une seconde. Je pense qu'elle passe pas le casting d'Eren Skinsen, c'est sûr. J'ai commandé le costume. Il est rose en plus. Je l'ai envoyé aux autres. Ah oui, on l'a vu. On l'avait sur le chat. Il l'a montré. Ils ont hâte. Parce qu'il y avait une belle blonde sur la photo. Moi, j'ai du mal à timidiner. Je crois que si on envoie la photo à la fanbase des Ravens, on risque de récupérer quelques abonnés. Ça peut être pas mal. J'ai commandé le costume. Ils l'ont vu. C'est cheerleader rose vraiment avec la jupe à la salle de jeu. Rala foufoune. Je pense qu'il va falloir que je mette un caleçon sinon on va voir mes couilles. Et une perruque blonde avec des tresses. Le vote pas après les gars. Même moi, je sais pas ce que ça va donner. Honnêtement, je sais même pas si je vais réussir à rentrer dans le costume parce que j'ai commandé du double XL mais vu que c'est fait pour les gonzesses bonnes en général, là, je sais pas. Je pense qu'elle va être boutinée. Ça va être un délire. Je pense que la vidéo va faire des vues parce que toute ma famille m'a dit qu'ils ont jamais regardé des vidéos NFL. Ils y connaissent rien mais que celle-là, ils voulaient la voir. Donc je pense que la vidéo va faire des vues. Moi, je la partage tous les jours. Mais moi, je la partage tous les jours. Vous voulez voir quelqu'un dans les études ? C'est celle-là qu'il faut partager. C'est toutes les émissions. Non, mais c'est toutes les émissions, les gars. Pas que celle-là. Donc, une vidéo de 500 abonnés où on va vous expliquer aussi ce qu'on veut pour la chaîne, l'avenir de la chaîne, ce qu'on a vécu pour la chaîne, tous les inconvénients, le matériel, tous les problèmes qu'on a eus. Le studio. Ouais, le studio. Tous les trucs. Parce que là, en fait, vous voyez ce qu'on veut vous faire voir. Le déménagement dans le studio. Clairement, il ne faut pas que la caméra se retourne. Il ne faut pas montrer là-bas. C'est mort. Voilà. Donc, il y a plein de trucs. Donc, on va faire une vidéo comme ça sur les 500 abonnés. On est dans un garage. Sur ce, Rémi, tu peux y aller à Dallas ? Allez, on passe aux Cowboys, du coup. Donc, les Cowboys de Mike McCarthy l'année dernière, c'est 12 victoires, 5 défaites. Moi, j'ai noté un très bon début de saison. Dak a fourni à la passe. Ça a été la meilleure attaque de toute l'NFN. Voilà. La défense s'est montrée très impressionnante en début de saison avec Mike Aparson et les 9 interceptions de Diggs. En fait, ils ont eu qui défensif de l'année ? Oui. Non, mais ils ont eu deux joueurs en défense qui ont vraiment surnagé toute l'année. C'est ça. Ils ont masqué les faiblesses des autres. Dan Quinn a fait une saison... Enfin, je trouve qu'il a fait un motable de dingue très très fort. Oui. Il a adapté des systèmes défensifs. Tu sais ce que c'est un cordeau défensif ? Du coup, oui. Avec Matt Patricia quand il était coordinateur défensif. Oui, oui. Le problème, c'est quand ils le mettent coordinateur ou défensif. Chez les Patricas, la défense, ça n'a jamais été un problème. C'est vrai. Regarde, cette année encore, ça ne sera pas un problème. Je ne le connais pas. C'est bien, mais en fait, vous avez mis des cordeaux défensifs partout. Partout. C'est le problème. La suite de la saison pour Dan, ça a été quand même plus poussif, même s'ils vont gagner l'élimination dès le premier tour. On s'est dit, l'upset, il y a Niners qui vont le faire. C'était quoi les mèmes qui étaient tombés sur la cassette ? Tu sais, les cowboys la dernière fois qui sont gagnés un match de play-off sur une cassette. J'ai une disquette, le mec, il avait enregistré ça sur une disquette. C'est un délire. Après, c'est une légende entre guillemets. On avait tous prévu ça. On ne voyait pas beaucoup d'upset sur le premier tour et on avait eu raison. Je l'ai revu cette semaine avec Rémi, on vous avait fait baisser la foi où il faisait très froid quand on est dans la véranda. Rémi, on vous avait fait les pronostics sur les matchs de white card. On avait fait tous les matchs et moi, j'avais 100%. Rémi, non. Rémi, il avait vu les Cardinals. C'était les cartes ? Oui, c'était les cartes. Je ne m'en rappelle plus. On avait tous les deux prédit que les 49ers allaient baiser Dallas. Et c'est ce qui est arrivé. Avec ce fameux truc à la fin, où ces gros camps ils aient à peine une course alors qu'ils restent 10 ans et qu'ils ne replacent pas le ballon. Ils placent le ballon mais il ne faut pas toucher à l'arbitre. Du coup, l'arbitre, il traverse la ligne et c'est le bordel. Bref, alors, bis répétito cette année pendant l'interrogation ? Est-ce que vous voyez les cow-boys bien ? Premier de dieu. Pour moi, le truc, en fait, c'est que en attaque, il n'y a pas grand-chose qui bouge entre guillemets à part si Amari Cooper est parti. Cédric Wilson. Michael Gallup revient décroiser. Après, je pense qu'en attaque, ça peut tourner à peu près de la même manière. Si l'il aime, il va falloir qu'il... Il a un step-up. L'année dernière, c'était pas où si l'il aime. Le truc, pour terminer mon raisonnement, c'est qu'il va falloir que la défense soit au même niveau. Parce que du coup, ils vont avoir un calendrier un petit peu plus chaud. C'est eux qui ont le calendrier le plus compliqué de la division. Oui. Forcément, je pense que si la défense n'est pas au même niveau... D'ailleurs, premier match contre les Bucks. Ça va être tendu. Comme l'année dernière. Donc, au niveau de la free agency, beaucoup de départs. Et je trouve des départs quand même assez importants. Amari Cooper, comme tu disais, qui est parti au bronze. Le wide receiver. Départ de l'A.L. Collins qui va faire mal sur la ligne. Il a été remplacé à la draft, entre guillemets. Et il est parti où ? Chez les Bengals. Chez les Bengals. Donc, c'est lui qui tombe sur le genou de Jean-Pierre Constané. Il faut arrêter avec ce van. Elle est nulle. Départ de Cédric Wilson. C'est un départ qui compte. Parce qu'il part du côté des Dolphins et c'est très bien en troisième receiver. À l'époque, ils avaient Bisley. Dans ce style un peu de slot receiver. En troisième receiver, derrière Cédilem et derrière Amari Cooper. C'était top. Là, pareil, c'est Wilson qui part. À chaque fois, entre guillemets, le receiver qui fait bien le taf, qui est là en complément et tout, il s'en va. Départ de... Après, ils arrivent à trouver quelqu'un. T'as quand même Cédilem, Dalton Schult qui est vraiment, moi je trouve, très très bon tight end. Dak Prescott qui peut courir un peu et Michael Gallup. Ils ont un bon duo de running back. Attention à Dalton Schultz. Non mais comme je te disais, en attaque, je pense que ça peut faire le taf. Pour moi, ils vont être plus faibles en attaque. Attention à Dalton Schultz parce qu'en plus, il n'a pas eu la prolongation qu'il espérait. Il est juste tagué. Il est juste tagué et ça lui plaît vraiment pas du tout. Je peux comprendre parce que vu la saison qu'il fait l'an dernier, il pouvait avoir un contrat quand même. En attaque, moi je trouve ça moins fort les gars. Moi je suis désolé. Cédric Wilson, Percy. Moi comme je vous l'ai dit, alors certes, il y a Dalton Schultz. Certes, il y a ses dilemmes. Amari Cooper, on n'est plus là. Cédric Wilson n'est plus là. Il va falloir qu'il dise Staple. Et Michael Gallup revient des croisés. Oui mais bon, c'est pas un peintre. C'est pas un peintre, mais il va louper. Je suis sûr qu'il loupe les 3-4 premières journées. C'est une équipe qui court quand même assez pas mal. Polard, j'ai du mal à y croire. La ligne s'est affaiblie. La ligne s'est affaiblie. L. Collins n'est plus là. Connor Williams, le garde aussi de l'autre côté, est parti du côté de Dolphins. Il est cohérent. Il perd Randy et Grégory. Il perd Randy et Grégory de passe rusher qui part au Broncos et il perd Damontekesi le safety qui part au Steelers. Damontekesi, il était rincé déjà chez les Falcons. Oui mais... C'est pas une perte ça, c'est un joueur de rotation qui s'en va. Non mais d'accord, mais est-ce qu'il a été remplacé son joueur de rotation ? Moi j'ai pas de safety. Je regarde, j'ai aucun safety, il n'y a de la draft. T'as pas besoin de safety parce que Diggs in-intercept. Ouais super. T'as pas besoin de safety. Donc Diggs va faire 9 interceptions encore cette année. Il faut que sur la ligne défensive il soit au même niveau. Il faut que Parsons et Diggs soient au même niveau. Ça va être compliqué. Moi je suis quoi pas. Je pense que ça peut être compliqué. Après Dan Quinn il peut faire des miracles encore. Par contre s'ils atteignent les playoffs, pour moi ils gagnent pas non plus en playoffs. Ils vont sortir un weight card. Au niveau des arrivées, moi j'ai noté que 3 arrivées. Ça compense pas tous les départs. Anthony Barr, linebacker qui arrive des Vikings. Dante Fuller Junior. Ça me l'a aidé parce que Van Der Esch il est pas ouf. Dante Fuller Junior. J'aime bien le temps. À l'ancienne. Le pass rusher qui arrive des Falcons. Et James Washington, le wide receiver qui arrive des Steelers. Bien connu aussi pour ses drops lui. Donc moi franchement c'est pas ouf. C'est pour ça que je dis au bas que c'est pas ouf et qu'ils peuvent terminer deuxième. Moi la défense, il n'y a rien de renforcé. Comme t'as dit. C'est leur plus gros problème c'est pas ça. Moi je les vois avec un bilan équilibré. Leur plus gros problème c'est la victoire. Leur plus gros problème c'est le plus gros 10 grand max. Leur plus gros problème. Et 10, tu prends pas forcément la division du coup. Leur plus gros problème c'est Mike McCarthy. Ouais ils en ont d'autres. Autant l'année dernière j'aurais pu dire que c'est Mike McCarthy. Cette année pour moi ils se sont affaiblis et considérablement. Oui mais ça joue pas. Ça impacte les M. McCarthy. Non mais non. Mais moi j'y crois pas. En plus la draft, alors ça tu dis Tyler Smith va remplacer l'Ile Collins. Je savais pas c'était qui sur la ligne mais je sais qu'ils avaient de la draft. C'est Tyler Smith. Après ils ont pris un pass rusher Sam Williams. Bon. C'est des rookies je ne les connais pas. Est-ce qu'ils vont performer dès la première année comme Mike Aparson ? Je leur souhaite. Mike Aparson il était dingue. L'université il était fou. Non mais voilà. Il était à Penn State. Il était oufissime. Il y a une stat les gars que je tenais à vous rappeler aussi. Dallas était l'équipe la plus pénalisée l'année dernière. Ah bah oui. Et ça risque de ne pas changer cette année. Hashtag Thanksgiving. Ils avaient rendu le mec le plus pénis. Thanksgiving contre les 49ers en mon gars c'est les pénalités qui les font perdre. Non mais c'est ça. Et moi je trouve qu'en fait ils gardent à peu près la même structure donc ça veut dire qu'ils vont bouffer pénalités sur pénalités. D'ailleurs vous avez vu à l'info apparemment à Thanksgiving ils vont rajouter un autre match. Oui j'ai vu ça. Alors pas à Thanksgiving mais le lendemain donc le vendredi le Black Friday et ils vont en rajouter un autre match. Mais dans l'après-midi donc ce serait du 19h pour nous en France à peu près. C'est parfait. Même pas à 18h non entre 19h et 20h parce que du coup 19h30 c'est parfait pour l'apéro. 19h c'est très non mais c'est ça 19h c'est Je suis au boulot le lendemain ça ça fait chier. Non pas les couilles. Moi non. 19h chez nous c'est 13h pour eux donc s'ils mettent en plein milieu de l'après-midi ça ferait du 21h. Eh ben c'est parfait. Oui mais en général le problème c'est que pour ceux qui ont le NFL Game Pass ok mais pour ceux qui ont Beansport en général Beansport ne diffuse pas les matchs qui ne sont pas prévus. Non ils prennent le foot le vendredi. Oui mais ils ont 25 canaux Beansport pour les diffuser quand même. Mais en général les matchs comme ça t'as rappelé pas que l'année dernière il y avait les spéciales je sais pas quoi le Raiders Brunch je crois et il y avait deux autres matchs deux trois autres matchs comme ça. Il y avait pas un Lions verse dégueulasse à cause du Covid ils avaient déplacé des matchs et quand ils déplaçaient les matchs Beansport ne les diffusait pas. Ils diffusaient pas. Et franchement ça fait chier. Et même Thanksgiving le premier il ne diffuse pas à Beansport. Ils ont deux sur trois. Ouais je crois qu'ils ont diffusé deux mais pas le premier. Ils diffusent celui de 22 et celui d'une heure. Les premiers c'était les Lions contre je ne sais plus qui. C'était Brouillard je crois. Ouais bon c'est pas plus mal qu'ils le diffusent. Ouais celui-là on a pas trop. On oublie. C'est pas grave. T'imagines un Bears Giants. Non mais franchement un match à 21h vendredi soir ça peut être sympa. Ça peut être cool. En force qui diffuse quoi. On passe au prono du coup sur les Cowboys puis on terminera là-dessus. Ouais ouais. Bah toi là. Bah premier. Bah deuxième. Bah deuxième. Non mais après deuxième c'est faisable jeudi. Ah ça y est. Alors tout à l'heure on est tous là. Premier deuxième ou deuxième troisième Non mais tout à l'heure on se fait plus chier sur les Eagles. Non 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 c'est bon. Non t'as dit premier. Assu jusqu'au bout. Non mais je finis ma phrase d'accord ? Bande de trompettes. Premier avec combien 13 victoires on dit ça ? Je finis ma phrase d'accord ? Je dis juste moi je l'aimais premier. Point. C'est mon prono. Si vous voulez un prono c'est mon prono. Point la ligne. Par contre je suis d'accord avec vous que deuxième c'est faisable aussi. Je tomberais pas sur le cul si c'est deuxième. Bah pareil pour les Eagles. Donc avou le t'en faisais des caisses quand tu faisais ça quand tu faisais ça sur les Eagles quoi. Parce que vous me cassez les couilles et les Eagles toute la saison tu m'as fait chier avec les Dolphins Détroit et les Eagles tu m'as pété les couilles toute la saison. J'en ai marre je peux plus les voir. En fait c'est presque plus à cause de toi que je les aime pas que ce que je les aime réellement pas en fait. Au moins tu t'es plus contre toi. Au moins tu détestes pas les bronze c'est samba. Bah du coup maintenant je vais leur chier dessus toute la saison. On va te défoncer à chaque fois. Et même si tu vois même s'ils font la saison parfaite Super Bowl je vais quand même leur chier dessus. Bon ça arrivera pas donc je m'inquiète pas des masses. Non 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 on n'aura pas au Super Bowl. Donc non moi j'ai mes premiers mais je peux admettre que le deuxième c'est largement faisable et que les Eagles soient premiers je tomberais pas sur le cul. Voilà moi si on le pronom enregistré c'est ça qu'on fait d'accord le pronom chacun donne son pronom le pronom qu'il faut enregistrer pour moi c'est Dallas 1er mais je tomberais pas sur le cul si c'est 1er. A la fin de la saison il faudra vraiment il y a des équipes où je suis totalement tranché tu vois ce que je veux dire où je dis là c'est ça machin là je tomberais pas sur le cul effectivement si c'est 2ème mais si vous voulez enregistrer mon pronom moi je dis 1er. Point la ligne. Où les Falcons ? 4ème ou 3ème. Les Falcons ? Attends c'est quoi les Raiders Super Bowl ? Panthers, Bucks, Falcons, Saints. Ouais. Ouais non 4ème quand même. Et t'avais pas dit ça ? Ah ouais ? J'ai dit quoi ? Sur un concours de circonstance 3ème. Je crois que t'avais mis Carolina dernier je crois. Et t'avais mis Falcons devant ou un truc comme ça. Ouais c'était chelou. Si t'avais dit ouais 2ème, 3ème, 3ème, 4ème 4ème tu mets 4ème, 3ème franchement je sais plus ce que j'ai dit. Mariotta est un meilleur cubet que Baker Mayfield. Ah bah oui. Ah non mais ça y'a pas débat. Non on est d'accord quand même. Ah oui on est d'accord. On est d'accord. Parce que lui c'était une blague. Carrément. Lui c'est du second degré mais lui c'est du second degré. Et en plus il l'a vu jouer Baker Mayfield. Putain. T'es sérieux ? Ah bah oui. Je préfère Mariotta que Mayfield. Ah tu préfères ? Ah non. Ah bah toi c'était du second degré mais lui il est d'accord. Ah non. Mariotta est meilleur que Mayfield. Ah non. Ah mais tous les jours. Ah bah tous les jours. Ok. Tous les jours. Je suis pas d'accord. Il y a un forme remplaçant qui arrive la Death Strand Reader. Il sera meilleur. Ah bah ça j'en sais rien. Bon du coup ton pronom toi. Moi 2ème. Donc oui mais récapitule. Donc 4ème. Non 1er. Putain j'avoue il part d'en bas. Part d'en haut. 1er les Eagles. 2ème les Cowboys. 3ème les Commanders. 4ème les Giants. Exactement pareil. Donc 1er les Cowboys. T'as dit 1er les Cowboys ? Non 1er les Eagles. 1er les Cowboys. 2ème Eagles. 3ème Commanders. 4ème Giants. Donc en fait on a le même pronom à part Eagles et Cowboys. Ouais. Ok. Bon et bien sur ce les gars merci de nous avoir suivis. On a fini ? Oui. C'est bon. Sur ce merci de nous avoir finis. De nous avoir finis. Ouais ouais ouais. Et lui il s'est fait signer là. Merci. Merci de nous avoir suivis. Et heureusement que tu t'es réveillé. Il y a une heure. Ah bah alors de terminer là. Non j'ai. Merci de nous avoir suivis. Activez vraiment la cloche. Parce que d'ailleurs je me suis aperçu qu'on a plus de viewers que. Comment on vous l'a dit ? On a plus d'abonnés que de viewers. Non oui. Non mais d'accord. Mais même dans les. En fait on a un quart des viewers qui sont pas abonnés. Donc les gars abonnez-vous. Donc de toute façon si vous êtes là c'est que vous êtes des fans parmi les fidèles. Donc abonnez-vous. Et surtout activez la cloche parce que là on est un peu à la bord dans le timing vu qu'on a ressorti depuis deux semaines. On est un peu à la bord dans le timing. Donc il y a des vidéos qui risquent de sortir en plein milieu de semaine où on sait pas trop comment on va s'organiser. donc et ça sera plus tous les samedis comme là. Donc du coup et dès que la saison va commencer ce sera plus du tout le samedi. Normalement ce sera le jeudi soir. Donc activez la cloche pour être informé de nos prochaines vidéos. Sur ce et abonnez-vous à Instagram à Facebook et à Twitter. Vous avez normalement ici si je ne me gourde pas je vais essayer de bien le faire là comme ça là. Vous avez tous les réseaux sociaux. Et en bas vous avez tous nos podcasts qui sont enfin toutes les plateformes pour les podcasts. on va essayer de sortir dans le prochain podcast on a peut-être un sujet. Enfin voilà. Donc on a fini. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous suivre. Ouais. C'est mieux dans ce sens-là. Merci de le terminer. Oui. Chaque fois le suivant. Sport, fun and trash talk vous avez regardé le Couch Corner Club. Ciao ciao. Salut. Salut l'équipe.